Je m'appelle Bruno Jourdrain, je suis issu de la baie de Morlaix, précisément de Carantec, où j'ai commencé à faire du bateau à mon plus jeune âge. De l'apprentissage, on va dire plutôt vers 5-6 ans, et rapidement la compétition. Malheureusement, j'ai eu un accident de moto assez jeune, je l'ai eu à 18 ans, qui m'a un peu mis en stand-by ma carrière sportive voile pendant 2-3 ans. Après, j'ai décidé de refaire un petit peu de compétition. J'ai eu quelques succès parce que ça a rapidement bien marché, ça m'a motivé. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire une transat à G2R et courir sur le circuit Figuero. Après cette grande période de course au large, j'ai fait 3 Olympiades, celle de Pékin, Londres et Rio, la dernière en date, qui est la dernière en 2016. Avec des très bons résultats parce qu'on a été plusieurs fois champion du monde, on a gagné 10 ou 15 semaines olympiques et il fait une médaille d'argent. Voilà, donc c'est quand même aussi des belles aventures. Mais maintenant, j'ai décidé de revenir un peu sur la course au large. Ce que je souhaite faire, c'est remonter un projet Figuero 3 pour toute une saison et les années à venir à l'horizon 2019. On en a fait l'acquisition. C'est un bateau beaucoup plus rapide. C'est un foileur et en l'occurrence, aujourd'hui, le foil est en vogue pour plein de raisons. Grâce aux matériaux et toutes ces choses-là, on arrive à faire des bateaux beaucoup plus rapides et techniquement plus performants. Le foil intègre maintenant tous les bateaux de compétition. Sur ce nouveau Figuero 3, j'ai deux objectifs qui sont celui de, en premier temps, de recontinuer à faire de la course au large et à titre personnel, m'engager sur des courses en double, des épreuves dès 2019 et nager deux airs en 2020. Le deuxième projet, en fait, ce serait de former des jeunes de la Baie-de-Morlaix en leur donnant les clés de cet apprentissage pour briller dans les années à venir en Figuero, à l'instar des Jérémy, Armel et Nicolas Troussel, qui sont issus de la Baie-de-Morlaix, qui ont appris le goût de la course au large en Baie-de-Morlaix et qui, aujourd'hui, brillent dans toutes les compétitions internationales. La Baie-de-Morlaix est un bon terrain de jeu et d'apprentissage par sa complexité entre ses vents, ses courants, la côte et tout ça. Donc, je pense que quand on sait naviguer en Baie-de-Morlaix, on a de grandes chances de faire de bons résultats. Ce qui me tient à cœur, en fait, surtout sur ce projet, ce serait transmettre le savoir des anciens, je veux dire, vers les nouveaux, en espérant qu'un jour, il y en ait plusieurs d'entre eux qui puissent briller dans toutes les compétitions. Ça, c'est vraiment une volonté. Je pense qu'on a du talent, on a plein de choses, on sait plein de choses. Ce serait bête de s'en affranchir. Aujourd'hui, nous avons un parrain, Jérémy Beyou. Le bateau portera les couleurs d'une association humanitaire, qui, en l'occurrence, sera Planète Enfant, qui éduque, qui soigne des enfants au Népal. Et j'espère que le bateau portera aussi des couleurs de nombreux partenaires qui souhaiteront s'associer à ce projet. Un grand merci à vous.